Bienvenue à tous les amis, j'ai un secret à vous dévoiler. Pourquoi les soldats sont rentrés à Rafah et pourquoi toutes les nations du monde se sont opposées à cette entrée spécialement là-bas. À Gaza, tu peux faire ce que tu veux, mais là-bas, interdiction de rentrer par toutes les nations du monde. Au cas où vous ne le savez pas, la guerre qui se passe en bas, ça veut dire qu'elle était d'abord déclenchée dans le ciel. Si les nations du monde s'opposent à ce qu'Israël rentre à Rafah, c'est parce qu'il y a une guerre auprès d'Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est que la dernière étape avant la Géoula. On ne sait pas comment achir à l'avenir, il faut arrêter de parler des dates, ça devient interdit et ça devient très grave, les gens se désespèrent. Alors arrêtons de parler de dates, mais juste qu'on soit réveillé à Botaï. Encore un travail en clandoy. Sur la Kabbalah, le mot Rafah fait référence à une notion qui vient précéder la Géoula, comme on va l'expliquer dans ce cours. Mais avant tout, il est dédicacé à Berat HaShem pour la guérison complète. Le Fouach, c'est le ma'amen qu'il y aura ton abba. Pour Chaya, Rachel, Bat, Ida, Joël. N'hésitez pas à dédier un cours, on est là pour vous avec plaisir. Les amis, selon le Haryazal, selon le Haryakadosh, tout le but de la venue d'un juif dans ce monde est là pour réparer la faute originelle du premier homme qui s'appelle Adam-Rishon. À partir du moment où il a fauté, à partir du moment où les vases ont été brisés, c'est deux étapes, ok ? Toutes les étincelles de sainteté sont éparpillées dans le monde entier. Il y a un nom spécial qui est ramené dans le livre qui s'appelle Rafah Nitzotin. Rafah et pas Rafiah. 288 étincelles de sainteté éparpillées dans toutes les créations. Comment on va les récupérer ? Comment on va les élever vers Akadosh Baru ? Il faut savoir que si on ne fait pas ce travail-là, Mashiach ne peut pas arriver. Tant qu'on n'a pas fini d'élever tous ces étincelles, Mashiach ne peut pas se dévoiler à nous. C'est pour ça que les soldats sont rentrés là-bas, les amis, spécialement dans Rafah. Ils sont venus faire la guerre avec les forces du mal. Mais cette guerre n'est pas qu'en bas dans ce monde. Elle est aussi dans les mondes supérieurs. C'est pour ça qu'on ne nous a pas laissés rentrer là-bas. Parce qu'ils ont peur que Mashiach arrive. Les amis, comment ça se passe ? Comment on vient élever ces étincelles de sainteté ? Je vous le dis en une seule phrase. Notre seul but dans ce monde, c'est dévoyer la royauté d'Akadosh Baru. Sur le plan géographique, c'est ce que les soldats sont en train de faire. Ils sont rentrés contre leur gré à Rafah, endroit géographique pour élever les Rafah-Nitotin, et aussi sur le plan spirituel. Imagine-toi que toi aussi, tu es en train de rentrer à Rafah contre ton gré. Des fois, tu rentres à Gaza, tu rentres en guerre. Le État veut te bouffer, il veut t'anahantir complètement ta vie. Il y a plein de gens qui posent la question, les amis. Pourquoi je tombe ? J'ai envie d'être un sadique, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire Tshuva. Il y a des gens qui me pleurent au téléphone comme des bébés, parce qu'ils font la semence en vin, alors qu'ils ne voulaient pas le faire, mais c'est plus fort qu'eux, et alors qu'ils ont fait Tshuva depuis des années. Mais maintenant qu'on a collé à Moshe Rabbeinu, au plus grand Tshuva de la génération, un téléphone avec tout ouvert, il peut voir ce qu'il veut en une seconde, et personne n'est au courant. Alors là, imagine-toi qu'on est dans les forces du mal, on est dans la gorge des forces du mal, on est dans ce qu'on appelle Gaza spirituel, on est en guerre totale 24 sur 24, avec nos pulsions. Il y a des gens à Botta qui veulent éduquer leurs enfants, et qui n'arrivent pas, alors qu'ils font tout pour que tout se passe bien. Il y a des gens qui veulent arriver à votre chambahit, mais ça ne marche pas. Il y a des gens qui veulent faire Tshuva, et c'est plus fort qu'eux. Là, c'est une autre, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est trop dur pour moi. Mais j'ai ma bouche, c'est trop dur pour moi, Akadosh, beaucoup. Pourquoi Hachem, tu nous fais tomber, alors que l'on a le cœur qui est là pour toi, Hachem ? Alors qu'on a envie de faire du bien. Pourquoi l'antier de Sarah, il est tellement fort ? C'est tellement mieux, on ne le voit même pas. Ce n'est même pas un rebeu qui est en face de nous. Ce n'est même pas un méchabel. Il est à l'intérieur de nous, ce méchabel. Écoutez la réponse. Elle est magnifique. Hachem, il veut que tu élèves les rafarnitotines, les 288 étincelles de sainteté, qui sont égarées dans toute la création, dans ton effèche, dans ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? En deux mots, imagine-toi que quand tu es tombé, ce n'était pas la volonté d'Hachem, mais ce n'était pas non plus ta volonté. Si malgré tout, tu t'es battu et que tu es tombé dans un endroit qui est impur, qui est sale, comme tout ce qu'on vient de citer maintenant, Hachem attend que tu élèves les tincelles de sainteté qui est cachée là-bas, qui est en exil là-bas depuis la première faute de la dame à Hachem. Et il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là en fait. Mais toi, quand tu arrives là-bas, tu diras qu'Achem, il ne veut plus de moi. Hachem, il n'est pas content de mes actes. Maintenant que je suis impur, je ne peux plus prier, je ne peux plus étudier, je vais faire des mitzvot, je n'arriverai jamais. Quoi qu'il y aille, même quand je me reprends, je retombe. Pourquoi tu te reprends et tu retombes ? Parce que tu as encore un travail à faire. Dévoyer la royauté d'Akadosh Bokhu, même dans les endroits qui ne sont pas comme toi, tu le vois. Hachem, il veut qu'on ne laisse plus une seule étincelle de sainteté pour pouvoir déclencher la venue du Mashiach, les amis. Imaginez-vous que Rabinata nous dévoile un secret extraordinaire. Quand le lit de Sarah, il vient t'attaquer et que tu es en train de crier à l'aide, Akkadosh Bokhu, à l'aide, si tu te plaves, allez, réveille mon cœur, réveille mon âme, ne me laisse plus tomber. Aide-moi à faire tchouva, même dans l'endroit où je suis tombé. Si tu comprends que tu as un travail énorme et que tu prends cette responsabilité, c'est toi qui va déclencher la guilla. Et personne d'autre, même le plus grand sadique du monde, la plus grande sadique du monde, ne pourra pas faire ton travail. On appelle ça élever les rafards ni tautines pour déclencher la guilla finale. Imagine-toi que si tu fais ce travail, le Hetzar, il ne pourra plus t'attraper. Vous connaissez les gens qui ont peur quand ils ont des puissons qu'ils se réveillent à l'intérieur d'eux. Quand ils ont peur du Hetzar, le Hetzar, il arrive heureux, ils font, non, non, je t'en supplie, ne me touche pas, je t'en supplie, ne me tape pas, ne me prends pas. À la fin, ils ont tellement la rame qu'ils lui disent, vas-y, prends-moi. Vas-y, prends tout. Vas-y, enlace-moi. Quoi qu'il aille, je n'arrive pas à me battre. Maintenant que tu écoutes ce conseil, si tu comprends qu'il y a un travail énorme et qu'il n'y a que toi qui peux le faire et que c'est toi que ma chière attend maintenant, c'est vrai, quand tu vas venir chez toi, tu vas lui dire, vas-y, viens ici, je n'ai pas peur de toi. Quoi qu'il arrive, même si tu me fais tomber au plus bas, je sais très bien que j'ai un travail à faire et qu'un Kadosh Bukhu, il attend de moi quelque chose de magnifique que personne au monde ne peut faire à part moi. Donc, quoi qu'il arrive, Hachem, je serai tout le temps avec toi dans les montées et aussi dans les grandes descentes. Les amis, on ne les parle à chaque Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire Kedoshim to you Kikadosh Ani Hachem. Hachem, il vous dit, soyez saint, il dit au peuple d'Israël, s'il vous plaît, mes enfants, gradez la sainteté. Quelle sainteté tu parles, Hachem ? Regarde notre génération. Hachem, il dit, vous savez pourquoi vous devez être saint ? Parce que Kikadosh Ani, parce que moi aussi je suis saint. Hachem, quel rapport entre toi et moi ? Toi, tu es le maître du monde, tu n'as aucun problème de trait de caractère, tu n'as aucun problème d'impureté, mais regarde où on se trouve aujourd'hui, regarde toutes les questions qu'on a. Écoutez la réponse qui est magnifique. Quand Hachem, il te dit, sois saint parce que moi je suis saint, ça veut dire, c'est moi qui t'ai envoyé. N'oublie pas que il y a ma présence qui est en toi, sauf que tu n'as rien compris à l'histoire. C'est pour ça que tu chouines, c'est pour ça que tu pleures, c'est pour ça que tu ne veux pas faire de chouva, c'est pour ça que je t'ai loin de moi, parce que tu crois que tu dois être parfait. Mais moi je veux que tu sois imparfait et que tu perfectionnes les endroits les plus sales du monde. Avant que ma chère, il arrive, le travail va être très difficile les amis. Faites passer ce message au maximum s'il vous plaît. La guillaume, on dépend, quand on va arrêter, se prend la tête et qu'on va le servir à tous les endroits. Même quand on ne comprend rien, quand on a des problèmes de Imouna, à la chère, j'ai un problème de Imouna, ça veut dire que même là-bas, tu veux que je fasse un Téhélim. Même quand je n'ai rien dans mon cœur, je prends un livre de Téhélim juste pour embêter, pour rester poli, le Yé Tserara, juste pour mettre une bombe dans l'endroit le plus impur du monde et dévoiler ce Nitsos de sainteté, cette étincelle qui est perdue depuis la première faute de la Dama-Rishan. Shabbat shalom, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501